Un peu de sport, oui, pour commencer, parce que le Canadien faisait son bilan de fin de saison hier. Ah oui, c'est fini? Oui, et juste avant... On va s'enlever de Martin Saint-Louis, là. Oui. On va avoir une grosse pause. Il a dit à la fin de son speech devant les journalistes, il a dit « on se voit en septembre ». Puis là, j'ai eu un petit... Ben oui, ça va faire mal. Mais juste avant, le nouveau venu, Lane Hudson faisait son entrée dans la LNH. L'entraîneur des défenseurs du Canadien, Stéphane Robida, avait une bonne idée de quel type de joueur il était avant ce premier match. Si je savais qu'il était bon avec la rondelle, qu'il était un joueur électrique. Électrique, oui, mais plus de type batterie triple A, parce qu'il est tout petit, tout long, il est tout petit. Ça veut dire qu'il aura besoin de prendre du coffre, comme l'a dit Martin Lemay de BPM Sport. Un petit format comme ça, dans le hockey d'aujourd'hui, qui est beaucoup moins accrochant que dans tes années. Est-ce que tout petit comme qui est, là, où il va falloir qu'il mette beaucoup de bœuf sur lui? Oui, il va falloir qu'il mette du bœuf sur lui, sur lui, si possible. Ben, plus que du mi-meg, mettons. Plusieurs joueurs ont déçu au cours de la saison, mais aucun n'a déçu autant que Josh Anderson. L'ancien joueur Éric Bélanger a dit qu'il faudra que ça change l'an prochain. S'il revient avec une page blanche, ben j'espère que la page blanche n'aura pas 82 pages comme elle a eu cette année. À un moment donné, après une dizaine de pages, si elle est blanche comme elle l'a été cette année, il va falloir qu'on prenne une décision pour le futur envers lui. Je ne pense pas qu'il comprenne le sens de l'expression « page blanche », mais en même temps, 82 pages blanches, c'est pas mal le plus proche de ce qu'un joueur de hockey a pu lire comme livre. Cela dit, tout le monde hier se posait la même question en vue de la prochaine saison. Est-ce que le Canadien est dans le mix dans un an? Être dans le mix. Moi, je pense que le Canadien va être dans le mix. Est-ce que le Canadien est dans le mix dans 10 mois puis dans 11 mois? Moi, je pense que oui. Toi, toi, on thème. Moi, je pense qu'effectivement, le Canadien peut être dans le mix. Jeff Bolson, tu dis, on veut être dans le mix. OK, tournez notre Canadien dans le mix en 20-25. Les Canadiens vont être dans le mix l'année prochaine. Je ne suis pas sûr, mais je ne serais pas surpris qu'on soit dans le mix. Le dernier qu'on vient d'entendre, c'est Martin Saint-Louis, qui ne serait pas surpris que son équipe soit dans le mix. Maintenant, il faudrait définir qu'est-ce que ça veut dire être dans le mix. Qu'est-ce que ça veut dire être dans le mix? Les autres dirigeants des Canadiens pensent qu'ils vont être dans le mix l'année prochaine. Ça veut dire qu'ils vont être à 3, 4, 5, 6 points de place en série. Le plus près que tu arrives en haut de la pyramide ou dans le bas de la pyramide des séries du Natoires, si tu veux. Être dans le mix, c'est être dans la course? Être dans le mix, c'est comme les Red Wings hier. Est-ce que ça veut dire être vraiment dans le mix comme les Red Wings l'ont été? C'est-à-dire que jusqu'avant la tire de barrage hier soir, il était possiblement qualifié en série. Est-ce que c'est être encore dans la course aux séries jusqu'à 5 matchs de la fin, jusqu'à 10 matchs de la fin? Comme si le Canadien voulait devenir, pourrait devenir une équipe d'entrée de gamme du deuxième tiers, puis dirait qu'il est dans le mix. Le mix a le dos large. Le mix a le dos large. Je pense que c'est clair, le mix, c'est être quelque part entre l'entrée de gamme du deuxième tiers de la pyramide et entre 10 et un match de faire les séries. Donc, pas encore être dans les séries. Et c'est pour ça que le coach va profiter de l'été pour penser à tout ça. On s'assure avec l'organisation. Tu sais, tu réflexes. Après la saison, c'est sûr, on va réflecter. Je dirais que d'ici à Gia, c'est un petit peu plus réflecté sur nous autres, qu'est-ce qu'on a fait. Alors, si vous croisez Martin-Saint-Louis cet été, mettez vos lunettes de soleil.